Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, écoutez, on est le 29 mars 2017. C'est pour vous informer que nous entreprenons, M. Claude Dubé et moi-même, un recours collectif contre le ministère du Revenu du Québec. Donc, j'ai écrit le texte en question de façon à ce qu'on puisse se comprendre le mieux possible. Je vais prendre le temps de vous lire et j'espère que ça va bien se comprendre. Et j'ai fait un lien, aussi, un lien Internet là-dessus. Vous avez juste à copier le lien et automatiquement, il y a un document de 7 pages qui va sortir de ça et qui vous explique tout le système ici, tout ce qui est illégal, les corporations, la Chambre des communes qui est une corporation, le Sénat canadien, tout ce qui est anticonstitutionnel qui était interdit par l'article 91-29 de l'Acte de l'Amérique du Nord britannique. Donc, je commence tout de suite. Ça dit ceci. Considérant le fait que les travailleuses et travailleurs contribuables du Québec ne peuvent mordre la main qui les nourrit, c'est-à-dire nuire à leur employeur ou aller contre leur employeur, considérant le refus de fixer à 15 $ l'heure le salaire minimum en privant l'impôt hors la loi libre et volontaire des contribuables du fait qu'augmenté à 15 $ l'heure, le salaire minimum rapporterait en impôt par contribuable au gouvernement 38 % de plus que le salaire minimum actuel. Le Conseil du Patronat du Canada, du Québec, les Chambres de commerce ainsi que les banques se sont tous objectés à cette hausse du salaire minimum cette année en 2017, qui aurait rapporté en extorsion de l'impôt sur le revenu 38 % supérieur à l'impôt prélevé sur le salaire minimum actuel, même si cet employeur a coutume de mentir et tromper ses employés, donc n'importe quel employeur du fait, soit par son ignorance, qu'il soit du secteur public ou en partenariat avec le secteur privé, corporatif, donc c'est toutes des corporations N.O.A., avec ou sans but lucratif de ces corporations sous la forme juridique, 88, qui se trouve être la forme juridique de toutes nos institutions politiques, les tribunaux judiciaires, le ministère de la Justice, la Chambre des communes, le Sénat canadien, l'Assemblée nationale, tout, tout, tout est incorporé contre l'article 91-29 de l'acte de l'Amérique du Nord-Britannique, et tout est incorporé au bureau du registraire des entreprises qui appartient à Revenu Québec. Donc, même la Chambre des communes et le Sénat canadien, ainsi que les tribunaux judiciaires, les juges qui vous jugent, n'ont pas le droit de vous dire la vérité si ça prive Revenu Québec de certains argents que Revenu Québec et Revenu Canada vont vous voler. Donc, c'est la forme juridique 88 pour les institutions publiques, et pour la personne morale, c'est la forme juridique 11, pour la personne physique, c'est la forme juridique 22, et pour les sociétés, c'est la forme juridique 33 du Bureau du registraire des entreprises de Revenu Québec, prélevant les impôts sur le revenu de ces 541 000 membres syndiqués de la fonction publique de l'État national du Québec. Ces différentes entreprises d'activité économique, parce qu'ils ont toutes des codes d'activité économique, corporatives du Bureau du registraire des entreprises du Québec, comme l'Assemblée nationale du Québec et son numéro d'entreprise NQ 88 13 81 8000, la Chambre des communes du Canada est un numéro d'entreprise du Québec sous le numéro 88 16 15 67 47, ça c'est pour la Chambre des communes, Le Sénat canadien, le numéro d'entreprise du Québec du Sénat canadien, est 88 31 85 64 61, le numéro d'entreprise d'Hydro-Québec est le numéro 88 11 14 11 81, le numéro d'entreprise du Conseil canadien de la magistrature et le numéro d'entreprise du Québec, le numéro 88 17 05 89 26, oubliez pas que le Conseil canadien de la magistrature comprend aussi la Cour suprême du Canada. Le ministère du Conseil canadien de la magistrature et le libert했어 et le ministre caret ihr damit, le ministère du Conseil exécutif du Québec, le numéro d'entreprise duники ent swelling de la magistrature et le numéro 88 155 84 253, Le numéro d'entreprise du protecteur du citoyen, le numéro d'entreprise, le NEC, est le numéro 88, 15, 58, 70, 82 et 88, 31, 85, 53, 23. Le protecteur du citoyen, depuis 2004, que je l'approche pour qu'il puisse m'aider à protéger mes droits, c'est complètement nul, c'est complètement ridicule. Il ne fait absolument rien pour Hydro-Québec, qui est une corporation, sous la forme juridique 88. Il ne fait absolument rien pour la Société d'assurance automobile du Québec, qui est sous la corporation numéro 88 aussi, sous la forme juridique 88. Il ne fait absolument rien pour la Régie de l'assurance maladie, qui est la même chose, qui est sous la forme juridique 88 du registraire des entreprises de revenu Québec. Ils sont tous, tous ceux que je viens de vous nommer, du gouvernement, sont tous codifiés sous les différents numéros d'activités commerciales des numéros d'entreprises précités et si haut mentionnés. Donc, nous, M. Claude Dubé et Jacques-Antoine Normandin, de statut non juridique pour les besoins de notre société, nous engageons, avec les adhérents de ce recours collectif contre le ministère du Revenu du Canada et du Québec, « Cette décision démocratique et populaire pour les besoins de notre nation québécoise, sans interdire les membres de la nation canadienne d'y adhérer. » Donc, ceux qui viennent de l'extérieur du Québec peuvent aussi y adhérer, puisqu'il y a quand même l'impôt fédéral qui est concerné là-dedans. Présentez-vous sur Facebook, sur la toile « Recours collectif contre le ministère du Revenu » et cliquez sur le symbole « A à rejoindre » ou « A rejoint » pour confirmer votre adhésion de façon à pouvoir vous contacter le plus tôt possible. Nous apprécions pouvoir vous contacter par e-mail si possible. Nous sollicitons la participation dans chaque région du Québec pour constituer des représentants, afin de progresser rapidement nos démarches dans ce recours collectif contre le ministère du Revenu, Canada et Québec. Et compléter notre mandat dans l'application d'une vraie justice démocratique, où tous et chacun sommes invités à y participer et à proposer ce qui répond le mieux aux besoins de tous et chacun dans notre société. Considérant par le corporatisme des formes juridiques publiques privées en partenariat public-privé, tel que précisé et désigné sous les formes juridiques des numéros 88, 22, 11, 33, réduisant à l'état mythique nos imaginaires institutions démocratiques publiques privées, législatives et judiciaires, du lobbyisme converti en partenariat public-privé, c'est-à-dire en partenariat public-privé des organismes reconnus par le protecteur du citoyen. Vous savez que le partenariat public-privé, c'est de la pure corruption. Partenariat public-privé, c'est le lobbyisme, c'est eux qui se trouvent à contrôler les politiques de nos gouvernements, étant donné que c'est toutes des corporations. Donc il y a des corporations qui sont plus puissantes que d'autres. Et ceux qui ont de l'argent dans nos grandes entreprises ici peuvent faire n'importe quoi avec les gouvernements, un peu comme Bombardier, si vous voulez. Donc fondé sur lui-même, sur le corporatisme assujetti lui-même au registraire des entreprises de Revenu Québec, par son silence à perpétuité sous l'autorité de la loi fédérale LRC 1985, chapitre O5. Donc toutes ces institutions démocratiques-là sont fondées elles-mêmes sur le corporatisme assujetti elles-mêmes au registraire des entreprises de Revenu Québec, par leur silence à perpétuité sous l'autorité de la loi fédérale LRC 1985, chapitre O5. Ce recours collectif s'adresse à la personnalité de conception juridique, sans conception naturelle que l'État national du Canada et l'État national du Québec a confiée à chacune et à chacun de nous sous la désignation de personnes physiques par votre prénom juridique et de personnes morales sous la désignation de noms, de familles ou surnoms. Comme le désigne votre enregistrement de déclaration de naissance vivante pour les bébés boomers comme moi de 1951, puisque la nouvelle formule D est mensongère et trompeuse par santé et services sociaux de l'État national du Québec. Donc vous pouvez vous référer à la formule D numéro 149-844 qui est ma formule D à moi, qui vient de santé et services sociaux Québec et qui va vous dire vraiment la vérité, qui dit qu'un citoyen canadien ou américain n'a ni race ni peuple, et c'est confirmé par l'article 4.1 de la loi sur la faillite, qui est une loi fédérale, la loi LRC 1985, chapitre B3, par la constitution de la personnalité juridique qui vous a été confiée, par votre nom de baptême, à chacune et à chacun de vous, selon l'article 1 RLRQ 1991, chapitre CCQ-1991, et l'article 1 RLRQ 1975, chapitre C12, qui est la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Ces deux actes précités sont déconsidérés par l'Assemblée nationale du Québec, par le Conseil exécutif du Québec, par la Société des transports du Québec et sa Société de l'assurance automobile du Québec. Elles sont déconsidérées par la Régie de l'assurance maladie du Québec, par le Protecteur du citoyen du Québec, par la Chambre des communes du Canada, par le Sénat canadien, par le Conseil canadien de la magistrature. Tous refusent d'observer les dossiers judiciaires de la Cour municipale de Montréal, qui fait la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique, qui est désignée et qui est stipulée à l'article 1 du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne. Donc, je dis bien la Cour municipale de Montréal, le dossier 721, 773, 710, le dossier de la Cour du Québec, numéro 200-22-028-373-041, le dossier de la Cour supérieure du Québec, numéro 460-36-00-0084-046, par les lois imaginaires à être observées. Donc, ils nous demandent d'observer des lois imaginaires, donc des lois aliquides, qui est un mot latin qui veut dire imaginaire, selon l'article 1, RLRQ 1985, chapitre I3, article 1, qui définit, qui est la loi de l'impôt sur le revenu du Québec, et qui définit l'expression loi comme étant, par la loi, autre, comme étant par la loi elle-même, autre qu'une loi du Parlement du Québec. Donc, cette loi-là dit elle-même qu'il n'y a pas une loi, ainsi que les autres lois au Québec, par l'application, depuis l'application, de la loi LQ 1980, chapitre 39, ça c'est bien avant le rapatriement de la Constitution en 82, confirmant formellement que les lois dans les torts de l'Assemblée nationale du Québec de 1968 n'ont pas réellement la légitimité, la légalité, la constitutionnalité de la date d'adoption, de la date de sanction et de la date d'application. de ces lois imaginaires du pays de 1988 du Québec. Cette absence de loi au Québec est confirmée par le Parlement du Canada dans son décret CRC, chapitre 391, préservant la désignation de province de Québec contre la Constitution de l'État national du Québec et contre les deux lois fictives constitutionnelles qui forment la Constitution du Québec, la loi fictive ou imaginaire RLRQ 1982, chapitre A23.1, article 15, et la loi RLRQ 2000, chapitre E20.2, qui se trouve à être la Constitution du Québec, la Constitution qui désigne l'État national du Québec et non la province de Québec depuis l'an 2000. Et c'est confirmé être des lois fictives par la loi fédérale LRC 1985, chapitre Z03, constituant les lois non législatives du Parlement du Canada et les lois non législatives du Parlement du Québec sous la domination de nos institutions démocratiques par le Conseil canadien de la magistrature. Et ici, je vais vous annoncer un dossier vraiment abominable, le dossier du président, le juge Guy Gagnon. Le dossier, c'est le dossier fiscal numéro 700, qui veut dire Saint-Jérôme, 713, qui est une juridiction de la Cour du Québec en matière fiscale, numéro 000647-026. C'est en 2002. Représenté par Annie Charon, qui est la procureure de la gendarmerie royale du Canada contre la personnalité juridique Louis Courtemange, constituant deux transcriptions. Ce dossier judiciaire-là, imaginez-vous, il a constitué deux transcriptions sténographiques différentes devant le même juge, dans le même repiquage audio, à la même date, dans la même salle d'audience, devant les mêmes procureurs, pour la même victime fiscale, puisque la juridiction 73 était la compétence exclusive de la Cour du Québec. Et ma transcription sténographique contenait 171 pages, alors que la transcription sténographique de Annie Charon en comptait 101 pages, puis a fait sténographier le même repiquage audio dans le même palais de justice, numéro 700, au nom de la Cour supérieure du Québec. Écoutez, on a deux transcriptions, une de la Cour supérieure et l'autre de la Cour du Québec, pour le même juge, Guy Gagnon, considérant la présidence. Pourquoi? Parce que ça considère la présidence du juge Guy Gagnon à la Corporation canadienne Judicial Council, donc c'est le Conseil canadien de la magistrature, qui est enregistré ici au Bureau du Régistraire de Revenu Québec sous le numéro 88 17 05 89 26. Vous comprenez qu'on ne peut pas gagner devant les tribunaux en matière fiscale, constituant les tribunaux judiciaires d'exception. Donc, le comportement qui s'est passé en Cour supérieure dans ce dossier-là prouve les tribunaux judiciaires statutaires d'exception hors droit, OK? Donc, ça, ça veut dire hors droit commun. C'est en dehors du Code civil. Donc, le Code civil ne s'applique plus aussitôt qu'on rentre en matière fiscale ou en matière pénale et criminelle. on est confondu directement entre humain et personnalité juridique. On n'est plus rien aux criminels. On n'est absolument rien. C'est-à-dire, hors du Code civil et de l'article 1 RLRQ 1991, chapitre CCQ 1991, et article 1 RLRQ 1975, chapitre C12, qui est la charte des droits et libertés de la personne du Québec. Considérant le silence à perpétuité par la loi fédérale LRC 1985, chapitre O5, aucun des notaires, des juges, des greffiers, des avocats et des avocates de l'État national du Québec n'est autorisé par leur silence à perpétuité. Et la loi LRC 1985, chapitre O5, a révélé la supercherie et les actes criminels des prestations, des cotisations et des perceptions fiscales hors la loi des entreprises juridiques, physiques et morales, enregistrées sous le numéro d'entreprise NECU de la forme juridique ou 88, ou 11, ou 22, ou 33, constituant les actes judiciaires de la fausse désignation de province de Québec dans ces actes judiciaires-là depuis l'an 2000. Donc, il n'y a pas un acte judiciaire depuis l'an 2000 qui est vraiment légitime, légal et constitutionnel depuis l'an 2000. Dans les recours fiscaux de l'impôt sur le revenu des particuliers, devant les corporations judiciaires, le ministère de la Justice, le directeur des poursuites criminelles et pénales, les tribunaux judiciaires de la Cour du Québec, du Conseil canadien de la magistrature du Québec qui est alter-égo au Conseil de la magistrature du Québec et l'autre de la Cour désignée sous la même juridiction 73 pour la Cour supérieure. Alors que la Cour supérieure n'a pas de désignation juridique 73. Pourtant, c'est bizarre qu'on a quand même une transcription sténographique aux dossiers dont la juridiction est 73 et qui désigne la Cour supérieure du Québec à cause de Guy Gagnon qui se trouve à être le président du Conseil canadien de la magistrature. Donc, c'est pour la vérification et le contrôle la Cour supérieure du Conseil canadien de la magistrature. Tous deux représentés et présidés, ces deux cours-là, celle du Québec et la Cour supérieure du Canada qui est une juridiction fédérale, tous deux sont présidés par le juge Guy Gagnon dans la même salle d'audience et en même date le 15 mai 2002 à la même heure au même repliquage audio. Notre tradition est le modèle Magna Carta ici au Canada de 1215 et rien ne doit y être contraire ou incompatible pour servir l'administration de la justice l'humain pour servir par l'administration de la justice l'être humain de conception naturelle non juridique. La seule solution valable pour appliquer les droits intrinsèques coutumiers du peuple patriotique humain du Québec et du Canada depuis la Magna Carta de 1215 est de mettre en œuvre ce recours collectif au Québec et pancanadien à partir tout simplement d'un tribunal que nous allons constituer qui se trouve à être le tribunal le grand jury des Patriotes Canada Québec donc ça va être la cour le grand jury des Patriotes Canada Québec qui va juger cette cause-là et qui devra faire comparer tous les responsables de nos institutions publiques ils seront appelés à comparer au greffe et je suis le greffier dans ce dossier-là. Nous constituons ce recours collectif contre le ministère du Revenu du Canada et du Québec et nous confirmons avec preuve à l'appui que rien des revenus budgétaires de nos gouvernements ne financent les routes les programmes sociaux les fonds de retraite les hôpitaux l'éducation etc. ces objets de financement précités révélant les contributions fiscales obligatoires que nous confions aux juges aux avocats et avocates ainsi qu'aux notaires et greffiers qui gouvernent gouvernants sont les seules contributions au soutien financier de l'équilibre budgétaire de nos institutions démocratiques et programmes sociaux par l'impôt sur le revenu des personnalités juridiques sous les formes juridiques précitées n'ayant n'ayant aucune égalité d'obligation et d'évitement fiscal entre le salaire minimum alors que rien ne fixe un salaire maximum aux entreprises aux entrepreneurs et aux gens riches de notre société et aux personnes morales tous et toutes propriétés intellectuelles de l'État national du Québec alter ego de l'État national du Canada en Ontario vous savez que quand vous avez une corporation aussitôt que vous rentrez dans le conseil d'administration vous devenez vous-même une personne morale c'est dans la loi sur les corporations ici au Québec donc une personne morale c'est une corporation et aussitôt que vous avez votre corporation étant donné qu'ils ne peuvent pas mettre la corporation en prison vous vous devenez une personne morale donc un objet et ils vous mettent en prison comme un objet la classe ouvrière pauvre et moyenne est victime des perceptions fiscales hors la loi libre et volontaire qui conduisent à l'emprisonnement de l'humain non juridique pladeur et représentant autorisé sans avocat de la personnalité juridique immatriculée du numéro d'assurance sociale cette personnalité juridique qui est l'immatriculation d'assurance sociale a été confiée à chacune et à chacun de nous alors qu'il est faux de croire que 102,6 milliards de dollars du budget du pays du Québec actuel permet de croire que chacun et chacune des 8 millions d'humains ont enregistré la somme de 1,632,449 dollars de transactions à l'Association canadienne des paiements pourtant c'est ce qui est enregistré et tout ce qui est enregistré à l'Association canadienne des paiements dans un an en 2011 représente au Canada je dis bien au Canada des transactions par tête pour 34,340,000 de population ça représente 1,632,449 dollars où sont les impôts et les taxes de ça aujourd'hui Paiements Canada qui est anciennement l'Association canadienne des paiements comme l'indiquent les rapports de transactions enregistrés en 2011 pour répondre à la somme de 56,058,300,000 de dollars canadiens pour 34,340,000 habitants au Canada ça ce sont les transactions qui ont été enregistrées en 2011 à l'Association canadienne des paiements donc souvenez-vous que c'est 56,058,300,000 de dollars en 2011 pour une population qui est moins populeuse que la ville de Tokyo qui contient 40,000,000 d'habitants la transaction enregistrée en 2011 à l'Association canadienne des paiements était supérieure à plus de 20,000 milliards de dollars du produit intérieur brut mondial et le produit intérieur brut mondial concerne 8,000,000 d'habitants pas 34,340,000 comme au Canada on dit bien 8,000,000 d'habitants sur notre planète les transactions enregistrées en 2011 à l'Association canadienne des paiements représentent la somme de 1,632,449 dollars par habitant au Canada souvenez-vous de tout ça c'est-à-dire par capitaux au Canada en 2011 notre population de 34,340,000 habitants en cette époque 2011 notre projet est taxer 2% de chaque tranche d'action enregistrée à l'Association canadienne des paiements et payer ça en monnaie NSF imaginaire c'est-à-dire c'est la monnaie en général qui circule les cartes de crédit tout ce que vous voulez de la monnaie à liquide et en monnaie numéraire donc en billet de banque dont la liquidité en billet de banque au Canada la liquidité actuelle est de 1800 $ par tête par capitaux au Canada pour une population de 36 millions actuelles 36,6 millions habitants présentement donc le fait que tous que tout est sous le silence à perpétuité des gouvernants députés juges avocats avocats notaires et greffiers ainsi que le protecteur du citoyen les ministres et députés et mettez-en que le citoyen n'a ni race ni peuple par la formule D numéro 149 844 de santé et services sociaux au Québec par la loi fédérale LRC 1985 chapitre O5 nous avons toujours été résignés à nous conformer à la coutume et doctrine mensongère et trompeuse universitaire de nos dirigeants et gouvernants québécois et des universités de l'Ontario la tromperie et le mensonge sont considérés des actes criminels qui supriment toute forme d'immunité et d'impunité législative et judiciaire légitime légale et constitutionnelle puisqu'actuellement pire que ça c'est qu'il n'y a pas de légalité de constitutionnalité de légitimité constitutionnelle il n'y a rien ici qui est bon dans l'état corporatif du parlement du canada et du parlement du québec qui règne sur tout le canada le mensonge et la tromperie comme le silence à perpétuité constitue des actes criminels d'abus de pouvoir d'abus de compétence et d'abus d'autorité par nos gouvernants et dirigeants législatifs judiciaires politiques etc de nos législatures et de nos administrateurs judiciaires corporatifs contre notre société d'humains naturels biologiques le crime principal contre l'état national du Québec est la préservation de la désignation de province de Québec actuellement c'est ça le principal crime ici c'est qu'on préserve depuis l'an 2000 la désignation de province de Québec contre la désignation d'état national du Québec et il préserve cette fausse désignation-là par le décret frédéral CRC chapitre 391 et CRC chapitre 447 de Stephen Harper déconsidérant la constitution du Québec et ses deux lois suivantes entre la loi sur l'Assemblée nationale du Québec et la loi sur l'exercice des droits fondamentaux et de la prérogative du peuple du Québec qui pour certains est la loi 99 et pour moi c'est la loi E20.2 de l'an 2000 j'ai donc enregistré cette vidéo en hommage à nos défunts souverainistes Doris Lussier Jacques Parizeau Raymond Lévesque René Lévesque et tous ceux et celles comme Bernard Landry et Lise Payette les députés et ministres actuels ainsi que leurs avocats avocates et juges chargés de protéger en toute vérité révélée le statut de République du Québec de 1968 et d'État national du Québec depuis l'année 2000 donc tous ceux qui peuvent éventuellement protéger ça le statut de République du Québec en 68 et d'État national du Québec en 2000 ne le font pas les gens meurent nos anciens politiciens ceux qui étaient au Parti québécois et tout ça les souverainistes de l'époque depuis 1968 sont décédés en emportant avec eux dans leur cercueil cette fameuse vérité que le Québec c'est un pays depuis 1968 et ça continue et vous savez que Jean-François Lézé et Martine Ouellet doivent sont les premiers à faire révéler publiquement ainsi que la société Saint-Jean-Baptiste ils sont les premiers à faire révéler publiquement que le Québec depuis 1968 c'est un pays sauf qu'ils n'ont pas la maturité d'administrer ce pays-là ils n'ont aucune maturité politique administrative et judiciaire c'est des enfants ils ne veulent pas s'engager à cette fameuse réalité-là ils ne savent pas quoi faire ils sont sous l'autorité de l'establishment financier sous l'autorité des banques et des marchés boursiers et écoutez c'est au haut la cote de crédit qui compte alors que non le Canada est tellement riche que nous ici on est capable d'avoir justement la bourse la plus importante au monde et ça peut se faire ici au Québec ça prend des gens qui ont du courage et des gens qui savent comprendre et connaître ce qu'il faut faire et ces gens-là moi je veux les rencontrer donc ils n'auront plus peur quand ils vont m'avoir rencontré considérant l'équilibre budgétaire 2016-2017 totalisant pour une seule année la somme de 102,6 milliards de dollars au Québec ou plus précisément la somme de 12 825 dollars par tête au Québec pour une population de 8 millions d'habitants c'est ce que je dis qui est approximatif ce montant de 12 825 dollars par capitaux en impôts prélevés par capitaux au Québec représente aussi l'impôt des corporations par le budget soi-disant équilibré du Québec cette somme de 102,6 milliards de dollars qui est le budget équilibré soi-disant y inclut 42 fois moins en valeur égale par province et territoire du Canada c'est-à-dire comme si chaque province et territoire du Canada possédaient la même somme de 102,6 milliards de dollars comme budget ou 1333,8 millions de dollars canadiens en budget pancanadien d'un océan à l'autre du Canada alors que le budget fédéral est pour tout le Canada de 561 milliards au Canada vous savez que si on taxe à 2% si on taxe à 2% les banques je vous l'ai dit tantôt on irait chercher une fortune et étant donné on irait chercher plus de 59 millions 59 000 50 tu veux je vais vous le dire plus précisément parce que c'est quand même assez important de pouvoir comprendre ça on irait chercher environ mon dieu seigneur en tout cas en tout cas plusieurs milliards de dollars c'est pas des sous c'est pas des saines c'est quelque chose d'énorme qui fait que chaque Canadien aurait dépensé au-delà de 1 600 000 dollars de transactions en 2011 imaginez écoutez il y a quelque chose qui n'est pas équilibré qui ne tient pas debout et c'est pour ça qu'il n'y a plus de billets de banque sur les marchés parce que l'intérêt rapporte jour et nuit alors que vous vous travaillez 35 heures par jour et vous travaillez pas nécessairement 7 jours par semaine dans le système bancaire les jours ouvrables ça se trouve être voyez-vous 313 jours ça c'est les jours ouvrables dans le système bancaire et dans le système commercial ici il y a des entreprises qui sont ouvertes le dimanche et le samedi puis il y en a qui ne le sont pas il y a quand même une certaine liberté qui existe là-dessus donc écoutez passez le message c'est au nom du recours collectif contre le ministère du revenu du Canada et du Québec nous invitons tout le monde au Québec et au Canada à vous joindre à nous allez sur Facebook Antoine Jacques Normandin sur Google Jacques Antoine Normandin contactez aussi M. Claude Dubé sur Facebook recours collectif contre le ministère du revenu et joignez-vous à nous laissez-nous vos courriels si c'est possible et nous commençons cette organisation sa structure-là qui va être jugée par le grand jury des patriotes du Canada et du Québec bonne journée à tous et tenez-moi au courant merci merci C'est parti.